Musique 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 Alors comment on fait ? Alors vous, c'est une liste ? Oui. Attends, moi j'en ai un Attends, je sors juste là Alors, il y a Oui, j'avais noté Anne, la maison Pignon Vert Oui. Tiens On a cette série ? Je vais regarder Nous sommes vendredi Je reçois la bibliothèque de Cirque-les-Bains qui vient pour son renouvellement bi-annuel. Donc deux fois par an les bibliothèques viennent à la médiathèque dans l'espace de choix renouveler une partie ou tout d'ailleurs de leur fonds départemental ce qui leur permet d'avoir des nouveautés à proposer à leurs lecteurs en plus des nouveautés que même achètent Ils viennent soit seuls, soit plusieurs ça dépend de la taille de la bibliothèque du nombre de documents qu'ils veulent renouveler donc là on est à peu près sur 300 documents renouvelés pour 4 personnes qui sont sur place Chacun se répartit suivant ses connaissances ses préférences donc certains vont faire plutôt la BD d'autres vont faire plutôt les romans adultes d'autres plutôt la jeunesse En même temps ils ont des demandes donc c'est ce que je suis en train de faire là je fais des recherches sur ce qui est handicap invisible notamment l'hyperactivité et l'autisme le renouvellement est préparé à la bibliothèque avant qu'ils viennent donc ils savent combien de documents ils vont venir récupérer combien de romans ils vont prendre et généralement ils s'y tiennent bon après plus ou moins quelques exemplaires près donc quand ils ont besoin je suis là s'ils n'ont pas besoin je les laisse se débrouiller les bibliothèques réservent des documents de leur espace de choix ou de la GRD sur le portail de Mausélia Tous les matins je reçois sur la boîte mail la liste des réservations GRD qui ont été faites la veille ou les jours d'avant je l'imprime et ensuite je vais chercher en grande réserve départementale les livres demandés et quand j'ai fini d'aller les chercher je les passe en retour dans le module et ça les affecte aux bibliothèques qui les ont demandé et ensuite je vais aller les mettre dans les casiers à destination des pôles concernés donc là par exemple c'est pour créanges et les étagères de l'autre côté c'est pour les pôles de messe Les navettes sont tous les 15 jours les chauffeurs viennent les chercher et après ils sont amenés aux bibliothèques quels timings on est pile dans les temps on avait dit la nuit et la nuit on est parti pour 10 km c'est ici qu'ils font leur choix ensuite on récupère l'ensemble des documents on les traite informatiquement on les met dans les caisses et une fois qu'elles sont mises dans les caisses on les ramène dans la camionnette on convient d'un rendez-vous pour la livraison et donc on leur apporte les nouveaux documents on récupère les documents en retour et là les documents font le chemin inverse c'est à dire qu'on les traite de nouveau informatiquement pour les passer en retour après on fait un petit contrôle pour voir l'état est-ce qu'ils sont encore en bon état est-ce qu'ils sont souillés ou quoi que ce soit est-ce que c'est encore judicieux de les garder dans les collections si jamais c'est un petit peu obsolète ou autre et puis après on les remet de nouveau dans les sections pour la prochaine bibliothèque qui va venir faire ce renouveau voilà c'est tout bon le catalogue c'est une opération indispensable lorsqu'on achète des livres il faut mettre les livres à disposition et pour les retrouver il faut les mettre au catalogue un catalogue ça correspond au nombre de documents, de volumes que tu as dans ta bibliothèque pour les identifier on crée une notice où vont apparaître des informations concernant le document c'est à dire le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de l'édition le sujet du livre quand c'est un documentaire et la cote voilà le but c'est vraiment de pouvoir retrouver les documents alors là c'est un documentaire donc là j'utilise la dueway, je vais vérifier alors la dueway c'est une classification décimale qui nous permet d'indexer donc de faire les cotes pour les documentaires on crée donc une cote à partir d'un indice numérique qui identifie le sujet ou les sujets d'un document maintenant de plus en plus on utilise des cotes simplifiées ça c'est dans notre jargon à force de pratiquer, si tu me demandes du jardinage je saurais que c'est en 635 qu'il faut aller regarder dans les rayons on rajoute et ça c'est indispensable aussi une signalétique avec des grandes thématiques pour que le lecteur puisse s'orienter plus facilement et on est toujours là pour orienter, pour expliquer, pour retrouver les documents il y a les opaques aussi mais il faut qu'un lecteur quand il vient à la bibliothèque il puisse s'orienter, trouver les romans policiers, les documentaires les documentaires on va trouver tous les thèmes possibles et inimaginables voilà ça va de la cuisine au livre d'histoire à l'informatique et que sais-je et la fiction c'est vraiment tout ce qui est romans, policiers, science-fiction la BD aussi ça fait partie de la fiction et pour chaque genre on a un système de cotation bien spécifique Alors je vous souhaite la bienvenue à la direction de l'électure publique à Metz donc aujourd'hui vous allez suivre une information sur les pourquoi et comment communiquer via Facebook et les réseaux sociaux à la DLPB nous proposons chaque année un cycle de formation à destination des professionnels et des bénévoles du réseau en 2022 le programme de formation tel qu'il a été édité on a à peu près 18 formations donc qui sont soit assurées par des personnes de la direction de l'électure publique et des bibliothèques soit par des cabinets extérieurs ces formations là sont gratuites, salariés bénévoles du réseau peuvent participer à nos formations on s'arrange pour que ces formations généralement soient réparties autant que faire se peut sur l'ensemble du réseau pour que chacun des bénévoles et des salariés puissent trouver une formation qui soit proche de sa bibliothèque on a les formations de base pour les nouveaux arrivants on a la formation responsable pour les nouveaux responsables c'est à dire qu'il y a un tronc commun formation de base de 2 jours et après à ça on va rajouter 4 journées pour le responsable de la bibliothèque à ça on va rajouter également ce qu'on appelle des formations à la carte ça peut être animé avec un raconte tapis, utiliser un kamishibai ou alors créer avec le furie du désherbage ou alors créer avec le furie du désherbage les enfants donc on place au préfet plastifié c'est plus solide dans le temps c'est drôle parce que vous avez chacune votre technique oui il y a encore d'autres techniques je sais pas comment elles font avec des pinces à l'âge mais ils tiennent ça ils mettent des pinces à l'âge oui ils mettent ça et là faut pas que ça part et pas nous pas nous je sais pas on mange pas non plus et puis pas ça c'est vrai que quand on a commencé à couvrir on couvrait quoi ? 5-6 bouquins en 2 heures pas plus ça mais maintenant notre maximum c'était combien en 2 heures ? 80-90 c'est plus entre 80 et 90 oui à peu près je crois que j'arriverai à le faire un bitonium là on aanu make on 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 Merci.